Bon, cette vidéo voit enfin le jour depuis le temps que je vous avais parlé que j'avais comme projet de me faire soigner aux Etats-Unis. Du coup, je vous avais parlé d'une cagnotte aussi. Ça va se faire, mais avant d'entrer dans les détails, je vais d'abord vous récapituler tout ce qui s'était passé pour que j'en arrive à là. Donc moi, mon problème majeur, c'était la gastroparésie. Après des années d'errance, d'erreur médicale, etc., j'ai enfin les bons soins. Donc je me fais opérer pour un pacemaker gastrique. J'avais une sonde à long terme. Puis après, je me dis que c'est bon, le pacemaker va supprimer tous mes symptômes. Je vais pouvoir remanger normalement, retrouver ma vie. Et puis voilà, mon estomac digérait mieux qu'avant. Sauf que le pacemaker gastrique ne faisait pas tant effet que ça. Et donc là, j'étais dévastée. Je m'étais dit, si les opérations ne marchent pas, si les traitements ne marchent pas, c'est qu'il y a un problème. Rien ne va jamais marcher. Peut-être qu'en fait, il y a une raison à ma gastroparésie et qu'il faut traiter cette cause pour que ça aille mieux au niveau de mon estomac. De toute façon, les médecins n'hésitaient pas à aller plus loin. Ils m'ont dit, il n'y a pas de cause, c'est comme ça. J'ai fait des recherches. Je suis partie voir plusieurs médecins. J'ai eu des témoignages, etc. Et là, il y a un docteur qui m'a fait une prise de sang que j'avais absolument jamais eue de toute ma vie. C'était pour contrôler tout ce qui est bactériologique. Et les résultats étaient venus positifs à beaucoup de choses. Donc j'étais positive à Lyme et aussi à toutes ces co-infections. Mais le médecin se concentrait plus sur un des résultats qui était la bartonellose. Donc là, ça montrait que la bartonella était extrêmement élevée en moi et que juste déjà en traitant ça, ça pourrait aller mieux sur plein de choses. Donc pour elle, la cause, tout venait de là. Mais elle ne voulait pas me traiter parce qu'elle m'a dit que mon système digestif semble trop fragile. Donc mettre des traitements, etc. Alors que l'estomac ne digère pas bien, ça va être compliqué. Alors elle n'a pas voulu prendre ce risque-là. Là, je suis allée consulter un autre docteur. Et en voyant ma prise de sang, il avait le même raisonnement que l'autre médecin. C'est-à-dire que pour lui, la bartonella, c'est déjà un gros point à traiter parce que c'est ce qui semble être le plus positif. Je précise que bartonella, au stade chronique, on appelle ça la maladie des griffes du chat. Donc pour ce médecin, la cause de ma gastroparésie, c'est bartonella. Comme mon système digestif est fragile, j'ai un pacemaker, etc. Ce médecin ne voulait également pas me traiter. Alors là, du coup, je me sentais extrêmement mal. J'étais totalement perdue. Donc je me disais, déjà j'ai un nouveau diagnostic, on m'a trouvé plein de choses, je me sentais comme un parasite. Et ensuite, on me sort qu'on ne peut pas traiter ça. J'ai un truc qui est en train de me ronger, qui est en train de faire apparaître plus de symptômes. Et on ne peut rien faire. Et bien sûr, il a fallu que comme par hasard, ce soit une maladie très compliquée. Parce que la France ne reconnaît pas la maladie de Lyme, ne reconnaît pas toutes ces bactéries. Bon, avant de continuer, s'il vous plaît, pour les personnes qui n'ont pas compris tout ça, qui n'ont pas suivi, je vous invite fortement à voir mes vidéos où j'ai tout expliqué. Car vraiment, j'ai expliqué tout au fur et à mesure. Donc dans la description, je vous ai mis les liens. Donc du coup, je vous avais expliqué qu'en France, ce n'était pas la peine. Alors j'ai essayé de trouver d'autres endroits où on pourrait me traiter, où la maladie est reconnue. Et là, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai contacté des endroits en Allemagne, au Royaume-Uni, à Chypre, en Géorgie, etc. J'ai plusieurs personnes qui ont été suivies dans une clinique aux Etats-Unis, qui sont venues me témoigner du fait que là-bas, ça les a aidés. Et que si je devais me faire soigner quelque part, ça devait être là-bas. Parce que là, ça aurait des résultats intéressants. Donc c'est une clinique aux Etats-Unis qui a un traitement, apparemment, c'est les seuls à le proposer, où ils éradiquent complètement la maladie. Donc là, il ne s'agit pas de mettre la maladie en peau, il ne s'agit pas d'avoir des antibiotiques. Là, c'est vraiment un traitement pour éradiquer tout ce qui est bactéries, sans avoir de conséquences derrière. S'il y aurait des conséquences, ce serait juste aux séquelles de la maladie, et pas que le traitement donnerait des choses néfastes, comme les antibiotiques. Donc là, je me suis dit, est-ce que cet endroit en vaudrait vraiment la peine ? Ou est-ce que ce serait encore un faux espoir ? Mais j'ai eu au moins 9 ou 10 personnes qui ont été traitées dans cette clinique, qui viennent de France, qui sont allées se faire soigner là-bas. Et du coup, j'ai eu plein de témoignages, et c'est là où ça m'a fait donner énormément d'espoir. Du coup, je me suis dit, j'ai pas les moyens d'aller là-bas. Vous savez à quel point les Etats-Unis, c'est extrêmement cher. Puis là, il y a plein de personnes qui sont allées là-bas, et ils m'ont dit qu'eux, ils ont fait des cagnottes, et que ça les a beaucoup aidées. C'est que grâce à ça, qu'ils ont pu aller se faire soigner. J'aime pas ouvrir des cagnottes, j'aime pas demander de l'argent, mais là, j'avais pas d'autre choix. Je me suis dit, si je tente pas, je passerai sûrement à côté de la solution. Alors, j'ai ouvert une cagnotte, du coup, en juin 2021. Donc, je vous ai expliqué tout ça, etc. Et là, au début, tout ça, ça a vraiment explosé. C'est-à-dire que j'avais énormément de partages, beaucoup de dons qui se sont faits au début. Après, il y en a beaucoup qui m'ont découragée par rapport à cette cagnotte, et je me suis dit, au final, est-ce que je le mériterais vraiment ? Pourquoi est-ce que moi, j'aurais cette chance de se soigner, et pas quelqu'un d'autre, par exemple ? Donc, j'étais à un moment vraiment à deux doigts de fermer la cagnotte, et de me dire, autant laisser la vie là où elle va, et tant pis, de toute façon, ça n'aurait abouti à rien, parce que je n'aurais pas eu assez d'argent. Mais après, le soutien était tellement important, tellement plus fort que le petit pourcentage de haine que je recevais pour me décourager, que je me suis dit, écoute, il y a des gens derrière toi, des gens qui veulent te voir guérir, alors il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je tente ces soins, et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai laissé la cagnotte ouverte, et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir très très peu de dons. Ça a pris du temps, vraiment beaucoup de temps, avant d'avoir de quoi aller là. Mais après, ça, j'ai envie de dire, c'est ma faute, parce qu'en principe, les gens, quand ils ouvrent une cagnotte, ils en parlent tout le temps, tout le temps, ils partagent sans cesse, mais moi, je n'ai pas fait ça, j'en ai vraiment parlé qu'au début. Je me dis que si je l'ai dit une fois, les gens, ils ont acquis que j'avais ouvert une cagnotte, et que j'avais besoin là de dons, mais je n'avais pas envie d'insister, parce que sinon, ça fait forçage en mode, c'est comme si je forçais les gens, alors qu'ils ont déjà conscience que j'ai une cagnotte. Donc je me suis dit, voilà, le lien, il est sur mon profil. Si des gens veulent faire des dons et m'aider libre à eux, ce fut très long, mais on a réussi. Je serai à jamais reconnaissante envers vous, envers tous ceux qui ont fait des dons, et ceux qui n'ont pas pu, mais qui ont partagé la cagnotte, qui m'ont soutenue comme ils pouvaient, vraiment, merci infiniment. Les merci, ça ne suffit pas. Je ne sais même pas comment vous remercier. Je ne savais même pas, en fait, que j'aurais pu recevoir du soutien à ce point. Alors donc, je vais partir ce septembre 2022 aux Etats-Unis, ce qui fait que là, on est fin août, c'est dans vraiment pas longtemps. Et par où commencer ? Il y a tellement de choses à dire. Tout d'abord, je ne vais pas y aller seule. Forcément, je ne m'en sortirai pas. Je vais y aller avec une femme qui est déjà suivie là-bas. Donc elle vient de France, et elle est déjà y allée trois fois. Là, ce sera la quatrième fois, il me semble. Elle continue le suivi, et ce sera sa dernière fois. Et du coup, elle, elle va mieux. Elle m'a expliqué qu'elle n'a plus de symptômes. Il me semble aussi qu'elle m'avait dit qu'elle était négative maintenant dans les prises de sang. Donc là, ça m'a encore plus donné de l'espoir. Et du coup, on a tout organisé pour s'y rendre ensemble. Ensuite, je vais y aller là-bas vraiment que quelques jours, car malheureusement, c'est tout ce que je peux me payer avec la cagnotte. Alors, il faut savoir déjà que je ne vais pas aller dans un endroit et y rester jusqu'à ce que je sois guérie, puis je sors. Ça ne va pas marcher comme ça. Ça, encore une fois, pour comprendre, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite justement pour vous parler de cette clinique. Ce sont des soins dans une clinique qui vont se faire en ambulatoire. Donc je ne vais pas rester jour et nuit hospitalisés. C'est juste que je viens la journée pour les soins, puis le soir, je rentre dans l'hôtel. En fait, dès le départ, ils font un bilan, etc. Du coup, il y aura une prise de sang à faire. Ils vont me donner des traitements qui sont un peu personnalisés. Le traitement, justement, qui permet d'éradiquer les bactéries. Plusieurs autres traitements. Et aussi, tous les jours, il faudra passer dans certaines machines, comme par exemple l'oxygénothérapie hyperbarque que j'avais déjà fait et dont je vous avais déjà expliqué les bénéfiques contre tout ce qui est bactéries. Il y aura plein de choses comme ça, du coup, qui ne sont pas nocives. Donc là, vraiment, c'est pour commencer le traitement. Et du coup, par rapport aux prises de sang, aux résultats, etc., les médecins, ils vont me dire combien de fois est-ce que je dois revenir dans la clinique, donc continuer le suivi avec eux, pour être totalement guérie. Et ça, je ne le saurais qu'une fois là-bas. Donc là, c'est pour ça que je voulais vraiment récolter que de quoi m'y rendre pour commencer le traitement. Du coup, toutes les personnes qui y ont été, ils m'ont dit que certains, ils leur ont dit de venir tous les trois mois, puis tous les six mois pendant deux ans, et ils seraient guéris. Certains, ceux-ci. Bref, la majorité n'ont pas pu y retourner, et donc, au final, n'ont pas eu de résultat, parce que c'est vraiment un gouffre financièrement. Après, ceux pour lesquels ça a marché, c'est des personnes qui ont eu de quoi y retourner. Peut-être après qu'une seule fois là-bas, ça suffirait. Peut-être que deux fois, ça suffirait. Peut-être juste continuer le traitement à distance, ça pourrait suffire. Je ne sais pas. Donc vraiment, j'attends de voir comment ça va se passer la première fois. On va voir ce que ça donne. Et normalement, ça devrait le faire, ça devrait être bénéfique. Déjà, ils ont regardé mon cas, ils ont dit que c'était compatible avec tout ça. Je précise ça parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien compris aux soins que j'allais subir. Ils ont pensé que c'était une opération, que j'allais juste me faire opérer aux Etats-Unis, puis revenir et aller mieux. Je n'ai jamais parlé d'opération aux Etats-Unis. Jamais. J'ai tout expliqué dans mes vidéos. Et il suffit juste d'écouter. Je suis désolée, mais s'il vous plaît, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus et tout ça. Et il y a aussi un truc que je voulais dire, c'est qu'entre le temps où j'ai ouvert ma cagnotte et que là, j'ai réservé pour y aller, les prix, ils ont énormément augmenté. Donc ça, c'est-à-dire que là, en fait, ça change tout. Tout ça pour dire que l'argent, ça part comme ça. Et il n'y a pas que ça aussi, c'est que c'est l'organisation pour y aller. Je vous jure que ça m'a tellement énervée. On va commencer avec la banque. C'est notre argent qui est sur notre compte, mais ils te font des trucs comme si c'était leur argent qu'ils te donnaient gratuitement. Genre, ils font des plafonds, ils te restreint sur ce que tu dois utiliser. Du coup, pour la clinique, je dois leur payer environ 3 000 euros avant d'y aller. Du coup, ce qui fait que je leur donne les numéros de ma carte bancaire pour qu'ils fassent un prélèvement. Et là, ils me disent que ma banque refuse. Je vais voir ma banque. Ils me disent qu'on ne peut pas limiter les plafonds. Ils me disent qu'ils bloquent les prélèvements à un montant pareil. Je leur fais, ouais, mais c'est mon argent. S'ils veulent me prélever de 3 000, ils prélèvent de 3 000. Ils font, non, ça ne marche pas comme ça. Donc la clinique me dit, fais un virement. Donc là, je vais voir le banquier. Je lui fais, ouais, c'est pour faire un virement aux Etats-Unis. Il me regarde comme ça. De autant, bah vraiment, avec son sourcil élevé. Aux Etats-Unis. Genre, on dirait, il ne me prenait pas au sérieux, bref. Il me fait, si tu veux faire un virement aux Etats-Unis, il faut utiliser Western Union. À la poste, on ne fait pas de virement aux Etats-Unis. Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que forcément, tu peux faire un virement à l'étranger. Il me fait, on ne fait qu'en Europe ? Bon, je me dis, ok, peut-être qu'ils ne font qu'en Europe. Je dis ça à la clinique. Et qui me font, nous, on a des patients qui nous ont fait des virements en France. J'en ai jamais entendu parler d'une banque qui ne peut pas faire de virement aux Etats-Unis. Alors, le lendemain, je retourne à la banque. Et là, je tombe sur un autre banquier. Alors déjà, ça a mal commencé, parce qu'il y avait une vieille femme devant moi. Elle est restée tellement longtemps avec le banquier pour une histoire que j'ai réglée en deux minutes. Donc là, je lui dis, ouais, je viens pour faire un virement. Et là, je lui explique directement, c'est pour une clinique, c'est pour des soins. Donc, je ne peux pas utiliser Western Union comme m'a dit un autre banquier, parce que Western Union, les professionnels n'acceptent pas. Cette clinique m'ont dit non. En principe, c'est entre particuliers. Puis là, ce monsieur, il me fait, c'est pour un particulier ou un professionnel ? Je venais juste de lui dire que c'était pour des professionnels. Je parle dans le vent ou quoi ? Arrête, je lui fais, je peux faire un virement. Il me fait, oui, c'est possible, mais en fait, ça prend 15 jours parce que ce n'est pas nous qu'on fait. Il faut qu'on envoie la demande à je ne sais pas quoi. Mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Ce qui se passe, c'est que j'ouvre une carte bancaire en ligne. Et là, c'est encore une galère parce que juste pour virer de l'argent de mon compte bancaire normal à ce compte bancaire virtuel, la banque ne voulait pas. J'ai dû encore retourner à la poste pour faire une nouvelle carte bancaire. Car moi, j'ai une carte bancaire Visa classique, ce qui fait qu'aux Etats-Unis, ça ne passe pas. J'aurai beaucoup de frais. Donc là, je suis allée à la banque. J'ai demandé une carte internationale que je pourrais utiliser aux Etats-Unis. Bon, la banquière, déjà, elle me fait, vous avez quel âge ? Bon, ça, je précise bien évidemment qu'à chaque fois que j'ai été à la banque, même pour les virements, etc., on m'a toujours dit « Mais vous avez quel âge ? » En mode, ils pensaient vraiment que j'étais une mineure qui venait juste faire des virements ou qui se faisait arnaquer ou... Bref. Bon, ensuite, hormis l'organisation niveau argent, il y avait aussi niveau papier administratif. C'est la première fois que je vais aux Etats-Unis, donc je ne sais pas quelles sont les formalités. J'ai peur que Internet, ça ne me dise pas tout. Donc là, par peur d'avoir un papier manquant ou un truc comme ça, je décide d'aller à l'ambassade des Etats-Unis qui se trouve à Paris pour avoir des infos pour mon premier voyage. J'avais plein de questions. Je suis déjà passée devant le consulat des Etats-Unis, mais je ne savais même pas que c'était ça. C'était rempli de policiers. Genre, tu as au moins 4 camions de police devant l'ambassade. Tu as des policiers de partout avec des armes. Une vis, vous ne rentrez pas. Je dis « Ok, c'est juste pour avoir une question. » Puis on me donne un papier, on me fait « Tu regardes tout ça sur Internet. » D'ailleurs, il est là le papier. Voilà. Fais « Voilà, tu as tout sur Internet, tu regardes sur le site. » Du coup, comme j'ai un passeport français, il a fallu que je fasse une demande de ESTA. L'ESTA, c'est un papier qui t'autorise à aller sur le sol américain et là, répondre à tout un tas de questions. Après, il y a des trucs basiques du genre « Où tu vas aller ? » L'adresse de ton hôtel ? Les numéros de téléphone à contacter ? Blablabla, voilà. Mais les trucs qui étaient drôles, c'était en mode Est-ce que vous allez aller aux Etats-Unis pour faire un génocide ? Est-ce que vous prévoyez un acte terroriste ? Est-ce que vous êtes un toxico ? Est-ce que vous n'êtes pas stable ? Est-ce que vous êtes déjà allé en Corée du Nord ? En Irak ? Est-ce que vous avez fait de la prison ? Bref, vous voyez ce genre de questions pour voir si tu serais un danger pour les Etats-Unis. Voilà. Bon, bien évidemment, moi, j'ai répondu non à tout. Imaginez, vous avez une personne qui a vraiment de mauvaises intentions pour aller aux Etats-Unis. Et genre là, j'imagine la situation. Alors, êtes-vous un terroriste ? Prévoyez-vous de faire un génocide ? Je ne peux pas mentir. Au gouvernement américain, ils le sauront. Le FBI. Oui. Voilà, c'est réglé. Il y a aussi un truc qui m'a intriguée, c'est qu'ils avaient même demandé quels sont vos réseaux sociaux ? Genre, mettez votre chaîne YouTube, votre chaîne TikTok, votre Instagram. Ça, je pense que c'est juste des personnes auxquelles ils auraient vraiment des doutes et qu'ils airaient fouiller sur leur réseau ce qu'ils postent et tout. S'ils sont une menace pour le territoire américain. De toute façon, ce n'était pas obligé, donc je n'ai rien mis. Bon, je crois avoir fait le tour, mais il y avait juste un autre petit truc que je voulais rajouter. C'était, j'espère juste que je vais m'en sortir au niveau langage là-bas. Alors, il faut savoir que moi, je sais très bien comprendre l'anglais à l'écrit. Dialoguer avec une personne à l'écrit et tout, il n'y a pas de problème. Mais par contre, à l'oral, je n'ai absolument pas l'habitude de parler avec des gens en anglais. Donc là aussi, j'ai dû contacter la clinique par téléphone. Je n'arrivais pas à répondre. En fait, je n'ai tellement pas l'habitude de dialoguer comme ça. J'étais... OK, yes. Can you explain on the email ? Please, expliquez-moi par email, on verra. Je lui ai dit, excusez-moi, je suis française, donc ça va être compliqué. Donc elle a essayé vraiment de parler doucement. Vous savez, des fois, les accents, bref. Donc je comprends plus ou moins ce qu'elle dit. C'est vraiment les accents. Ce n'est pas facile de comprendre l'accent en Amérique et tout ça. Donc je comprends globalement, etc. Elle me demandait de dépler mon nom de famille. Genre pour être sûre que je disais la bonne prononciation, dans ma tête, je faisais l'alphabet en anglais. Donc c'est-à-dire que je faisais A, B, C, D, I, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, A. Et vous savez, après, il y a un autre qui s'était passé. Puis à la fin de l'appel, je voulais dire bye. Mais forcément, on ne dit pas bye. Ça fait un peu familier. Donc je voulais dire goodbye. Après, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me disais, ça se trouve, goodbye, c'est familier. Mais ce n'est pas familier de dire goodbye, c'est au revoir. Comme il y a un énorme décalage horaire aux Etats-Unis, je devais les appeler le soir pour qu'eux, ce soit la journée. Ce qui fait que comme on était le soir, je me suis dit, est-ce que je dois lui dire good day dans ma tête ? En fait, il y a tellement de trucs qui se sont mis dans ma tête, en mode, si ça se trouve, ce n'est pas le jour, si ça se trouve, c'est le soir. Je suis complètement buggée. Et vous savez ce que je lui ai sorti ? Good work. D'ailleurs, je ne sais même pas si je lui ai dit good work, sans prononcer le R du coup, parce qu'en anglais, la prononciation, voilà. Ou si je lui ai dit good work. Good work, bref. Mais bordel, pourquoi je lui ai dit bon travail ? Bon travail. À quel moment, à la fin d'un appel, tu dis bon travail ? Bon, du coup, eh bien voilà, je m'en arrête là pour cette vidéo. Bien évidemment, je vais vous tenir informé sur tout ce qui se passera, le trajet pour aller aux Etats-Unis, les soins là-bas, mon évolution, les traitements à la sortie, etc. Je vous tiens informé de tout. C'est normal. C'est grâce à vous que ça se fait. Je ne le dis pas souvent, mais si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour rester informé. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour rester informé de chaque vidéo que je sortirai là-bas. Et comme ça, vous pourrez suivre mon parcours au fur et à mesure. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.